Le 20 février, le compositeur et chef d'orchestre turc Erol Erdins est devenu chevalier français des arts et des lettres. La cérémonie s'est tenue à l'ambassade de France à Ankara, en famille et en musique. A l'origine de cette nomination, l'ancien ambassadeur de France Bernard Aymier. Quatre ans il a resté ici, on avait très bonnes relations, toujours il venait notre concert et ma femme était professeure du SAF, ses filles ou ses enfants. On avait très bonnes relations, toujours. Il me connaissait, moi, enfin, c'est lui qui a proposé, je crois, ministre de culture français, mon candidat. Je ne le savais pas et il y a quatre ou cinq ans, moi, avant, soudain j'ai eu un papier, des lettres, j'ai eu cette médaille. J'étais très ému parce que j'ai, enfin, plusieurs distinctions, j'ai eu tout ça, mais le plus important, c'est l'artiste d'état que le gouvernement turc m'a donné. Mais celui-là, une de plus prestigieuse médaille, chevalier, gouvernement français, ça a connu partout du monde, n'est-ce pas ? Alors, avec cette médaille, que c'est plus international, vous voyez, l'autre, l'artiste d'état, ici, pour la turquise urbaine, et l'autre, international, c'est très important. Donc, j'ai deux prix qui, dans toute ma vie, sont plus importants de prix. Quand il me prend dans ses bras, il me parle de toi. Pour en savoir plus sur Hérode Lerdinche et la cérémonie du 20 février, rendez-vous dans l'édition d'avril du journal Aujourd'hui la Turquie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada